Ah oui, oui, oui. Alors ça, c'est une fonctionnalité dont on ne parle pas, les amis, mais qui est, à mon avis, primordiale. Alors, vous avez certainement vu qu'au bout d'une demi-heure, mon film s'est arrêté. Mais, mais, ce qu'on ne vous dit pas, on vous présente ça comme étant un défaut, un défaut énorme sur tous les appareils. Et attention, attention, vous ne pouvez pas faire des vidéos de plus de 30 minutes. Eh bien, vous, ce que vous venez de voir, les amis, c'est que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Alors, pourquoi c'est faux? Eh bien, parce qu'automatiquement, automatiquement, ça coupe et la vidéo reprend. Mais ce qui est extraordinaire, ce que j'avais déjà constaté sur le Lumix, et maintenant, je vais voir si le Sony fait la même chose, c'est que la vidéo reprend immédiatement. Alors, vous avez deux fichiers, au lieu d'en avoir un, mais vous les collez ensemble, et vous avez une vidéo qui va faire une heure, une heure et demie, deux heures, trois heures, jusqu'à ce que votre batterie soit morte, ou alors, si vous branchez votre batterie sur l'extérieur, c'est-à-dire à travers l'USB, et bien, si vous chargez votre batterie en même temps qu'elle se décharge, et bien, elle ne se décharge plus, et à ce moment-là, et bien, vous pouvez filmer toute la nuit. Si vous voulez faire un timelapse, par exemple, je pense là à mon Lumix G9, qui a une prise USB 3, et si je le branche sur l'extérieur, sur une alimentation, et bien, je n'ai plus de problème de batterie sur le Lumix G9, et à ce moment-là, et bien, je peux filmer à déterneur, jusqu'à, bien sûr, que la carte, la SD card, soit pleine, bien évidemment, mais si vous prenez une 256, vous avez le temps. Voilà, les amis, alors, maintenant qu'on a vu que cette fonctionnalité fonctionne, chose que je ne savais pas, que j'ai découvert en même temps que vous, sur le Sony. Merci, les amis, une très, très bonne nuit.